La Semaine Nationale de la Sécurité Routière a été lancée ce jeudi 23 novembre à Kindia. C'est le ministre des Transports qui a présidé le lancement de cette activité en présence des autorités et transporteurs locaux. Organisée par l'Agence guinéenne de la Sécurité Routière, cette deuxième édition a pour thème central respect du Code de la Route, Sécurité pour tout. En donnant le coup d'envoi de cet événement, le ministre des Transports a souligné l'importance de la Sénazée en tant que plateforme essentielle qui réunit toutes les parties prenantes autour de la question cruciale de la Sécurité Routière en Guinée. C'est un grand honneur pour moi en tant que ministre des Transports de lancer la deuxième édition de la Semaine Nationale de la Sécurité Routière à Kindia. La Sécurité Routière est une préoccupation constante de notre département et la Sénazée offre l'opportunité de rassembler toutes les parties prenantes pour aborder cette problématique transversale. Les statistiques des accidents de la circulation sont alarmantes avec des conséquences tragiques telles que des pertes de vies humaines et des dégâts matériels considérables. La Sécurité Routière est une question de santé publique et un enjeu de développement. Car, chaque vie perdue diminue notre capital humain et entraîne des pertes économiques. En Guinée, nous avons pris des mesures, telles que la suspension de l'importation des motos tricycles et la réglementation du transport de voyageurs et de marchandises par moto-taxis et tricycles, a déclaré le ministre Félix Lama. Pour sa part, le directeur général de la Guizet a mis un tout particulier sur le caractère alarmant des accidents de la route au niveau mondial avec près de 1,35 million de décès chaque année. En Guinée, précise-t-il, des milliers de vies sont brisées inutilement sur les routes, infligeant une douleur incommensurable aux familles et aux communautés. Devant cette hécatombe humaine, le décigramme de la Guizet estime que la Sénazée reste une occasion unique de souligner l'importance de la conduite sécuritaire non seulement pour notre bien-être mais aussi pour la sécurité de tous ceux avec qui nous partageons la route. Les causes des accidents de la route sont multiples et la responsabilité est partagée. L'incivisme des usagers, le non-respect des règles de conduite, l'excès de vitesse, l'utilisation du téléphone au volant, la conduite en état d'ébriété, entre autres, contribuent à cette problématique, a interpellé Thierno Bari, le directeur général de l'Agence guinéenne de la sécurité routière. De son côté, le représentant du ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'est évertué à souligner le caractère transversal de cette semaine nationale dédiée à la sécurité routière. La Semaine nationale de la sécurité routière est une initiative impliquant plusieurs départements ministériels en République de Guinée notamment le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère des Transports, celui de la Défense, à travers la Gendarmerie routière, le ministère de la Santé, de la Décentralisation et bien d'autres ministères. Cette semaine nationale rassemble l'ensemble des parties prenantes de la sécurité routière, y compris nos partenaires syndicaux, techniques et financiers. Il était donc très important de sensibiliser l'ensemble des communautés, a déclaré Ibrahima Sori Touré, chef de cabinet au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Faut-il souligner que cette deuxième édition de la Sénazée qui s'achève le 28 novembre sera ponctuée et tout au long de la semaine par une série de panels animés par des experts en la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada